Bonjour et bienvenue, je vous laisse vous installer dans ce webinaire que Stratégie organise avec Monstres pour ce nouvel épisode. Cette fois-ci, vous allez voir, on va parler marque et engagement, je vous présenterai les intervenants tout à l'heure. Avant ça, je vous laisse le temps de vous installer, de prendre votre café, de vous mettre devant votre écran. On est ravis de continuer cette série de webinaires avec Monstres qui sont toujours passionnants. J'en profite pour vous parler deux secondes de Strat puisque nous, on est aussi sur ce sujet de l'engagement cette semaine à travers la sobriété, la sobriété des marques, la sobriété des médias. Comment les marques et les médias peuvent s'inscrire dans ce mouvement de sobriété qui est un peu le mot-clé de l'hiver qui s'annonce. Voilà, ça c'est le magazine de la semaine. Alors, je vous laisse vous installer. En parallèle, je vais vous dire deux mots quand même sur ce webinaire en échangeant avec Guillaume Carer, qui est directeur du Planning Strat de Monstres et Marion Lacogiro, planneux stratégique chez Monstres qui co-animeront ce webinaire tout à l'heure. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous les deux. Ou est-ce qu'aujourd'hui elle a trouvé sa place dans la com globale de l'entreprise et quelle place ? Donc ça, c'est une dimension importante qui va être abordée pendant cette matinée de conférence. Et puis, il y a aussi la question de l'engagement. comment embarquer sa communauté, comment embarquer ses clients autour de l'engagement. On voit que jusqu'ici, les communications, les pubs étaient assez moroses, assez tristes et pas toujours très, pas toujours envie en fait. Donc, comment on embarque, comment l'engagement, c'est pas chiant, pour dire les choses clairement, comment faire pour que ce soit pas chiant. Et puis, il y a un autre sujet, bien sûr, c'est celui de cet hiver un peu difficile qui s'annonce et de l'inflation qui est là. Alors, est-ce que finalement, l'inflation ne va pas tuer la communication responsable et la com responsable et la consommation responsable derrière, du coup ? Donc, voilà, il y a ces dimensions-là qui seront abordées à travers toutes les démonstrations de Guillaume et de Marion, vous allez voir, il y a plein d'exemples de Marc, ça va être passionnant et moi, je vais me mettre dans un petit coin de la salle pour continuer à regarder et je vais laisser la main à Guillaume et à Marion qui vont donc co-animer ce webinaire. Bonne matinée et bon webinaire à tous. Merci Gilles, merci Gilles. On va rentrer dans le vif du sujet. Effectivement, c'est un sujet qui est passionnant, qui est quelquefois complexe à aborder lorsqu'on se parle de RSE et comment les marques aussi peuvent faire valoir leur engagement. Donc, je ne vous apprends rien, la société est plus que jamais en transition. On parle de crise écologique, on parle de crise climatique, de crise énergétique récemment, mais aussi on se parle de crise sociale. On sait qu'il y a un besoin croissant et nécessaire de plus de représentation, de plus de diversité, d'inclusion. Et du coup, il y a un certain nombre de bouleversements qui ont lieu aujourd'hui dans notre société et qui chamboulent un peu nos manières de vivre. Et ce chamboulement, il concerne aussi les marques et les entreprises qui font partie intégrante de la société. Et du coup, dans ce nouveau paysage où chacun tente de trouver sa place, les entreprises échappent à les règles. Elles connaissent les mêmes remises en question sur les différents sujets, notamment de RSE, sur lesquels elles essayent de s'impliquer. Donc, elles modifient leur modèle. Elles essayent aussi de se remettre en question, de s'adapter. Certaines changent complètement de cap. Et donc, elles prennent tout simplement conscience du rôle majeur qu'elles peuvent jouer dans la transition nécessaire dont je parlais juste avant. On l'a vu et je l'évoquais, la communication aussi, elle mute de plus en plus. On le voit, nous, en tant qu'agence de communication. On reçoit de plus en plus de briefs sur l'ARSE. Les marques se posent de plus en plus de questions sur des sujets d'engagement, comment les aborder. Et donc, notre rôle aussi mute pour accompagner les transitions que les marques sont en train d'opérer. Et il y a un point là-dessus qui est particulièrement intéressant. C'est de se dire que l'ARSE, dans le passé, donc la responsabilité sociale des entreprises, était autrefois véritablement décorrélée de l'action grand public des marques. Donc, elle était vraiment pensée dans son coin. Et les prises de parole grand public de l'entreprise étaient traitées différemment. Aujourd'hui, on voit vraiment que l'entreprise et la marque sont de plus en plus indissociée. Et donc, que l'ARSE devient centrale dans la manière dont les marques communiquent. Donc, ça, c'est un point, nous, on le voit aussi majeur dans l'évolution des marques et l'évolution aussi du rôle de l'ARSE et du rôle de la communication auprès des entreprises. Il y a un point aussi qui est assez intéressant. Et Gilles, je crois que ça fait partie aussi, c'est l'objet aussi de ce numéro qui sort cette semaine. Le point de l'inflation, il pose aussi la question de l'engagement complexe des consommateurs, à savoir, lorsque l'inflation est telle en France, comment on arrive aussi à financer l'engagement des consommateurs. parce que si on veut pouvoir mettre tout le monde en mouvement, il va falloir permettre à chacun aussi de s'engager. Donc, c'est un gros point aussi pour les marques qui souhaitent aussi faire cette transition. Et puis, on le sait, et c'est aussi pour ça qu'on s'interroge et qu'on fait cette conférence. Il y a des risques de washing. Comment on fait dans une ère du two-purpose aujourd'hui qui a été portée ces dernières années pour se poser les bonnes questions, pour agir et pour vouloir s'engager sans tomber dans les travers d'une communication ou en tout cas d'un engagement qui serait simplement communicationnel. Donc, c'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui et qu'on va se poser avec Marion, à savoir, comment on peut se poser déjà les questions qui sont nécessaires pour s'engager avec authenticité et impact et est-ce qu'on peut isoler, identifier des bonnes pratiques ? C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui pour permettre aux marques de s'engager sur des sujets divers de RSE, mais le faire avec beaucoup de bon sens et surtout avec authenticité. La première slide sur laquelle on voulait commencer cette conférence, c'est cette citation de se dire « A principle is an a principle until it costs you something ». C'est un point qui est clé pour nous, l'engagement des marques. C'est un peu la même chose. Un engagement, et c'est aussi vrai d'un point de vue personnel, n'est pas vraiment un engagement si vous ne sacrifiez pas quelque chose et si vous n'êtes pas prêt à sacrifier quelque chose. Donc, si ça ne vous coûte rien, ce n'est pas exactement un engagement. et donc, chacune des marques qui souhaitent communiquer, agir en matière de RSE devrait se demander ce qu'elle va passer et surtout impliquer tout simplement le fait que ça va lui coûter quelque chose et si on veut vraiment faire la preuve de l'engagement, il faut être prêt à ce que ça vous coûte un petit peu. Je le disais en intro, on a défini des règles un petit peu pour se poser les bonnes questions en matière de RSE. La première, pour nous, qui nous paraît essentielle, c'est de se dire que si la communication est le seul ou le premier levier de votre engagement en tant qu'entreprise, c'est fichu, selon nous. Donc, ce n'est pas la bonne manière d'opérer. Et on le voit dans notre activité, nous, de communicants, de publicitaires, sur cette vidéo qui va se lancer. C'est une vidéo qui nous semble intéressante parce qu'on voit le plus grand festival de créativité publicitaire que sont les Can Lions. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à rayer les gagnants qui avaient des initiatives uniquement RSE. Et donc, si on enlevait celles qui sont des initiatives de campagne RSE, il ne resterait pas beaucoup ou beaucoup moins de campagnes primées. Pour nous, ce que ça interroge, c'est l'importance, d'une part, que ces initiatives ont pris en termes de communication. C'est en fait. Les marques veulent de plus en plus prendre la parole sur ces sujets-là. Mais surtout, ça pose la question de la véritable vocation de ces initiatives et de ces campagnes. Est-ce qu'elles s'inscrivent toutes dans une démarche RSE sur le long terme ? Et c'est là-dessus aussi que la question, pour nous, se pose. On a aussi, chaque année, et on le voit, un peu le syndrome du ce qu'on appelle le rainbow logo, pour le mois des fiertés notamment. Pour nous, ça pose aussi systématiquement la question des initiatives qui existent au sein de l'entreprise. et donc, l'interne, qui devrait être le premier levier d'action avant de prendre la parole à Nexa ? Donc, est-ce que ces marques qui changent de logo de manière un peu artificielle, il faut se l'avouer, chaque année, ont des initiatives pérennes sur des enjeux de diversité et d'inclusion sur l'interne ? Donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est de se dire, on se disait, la règle numéro un et si la communication est le premier levier d'engagement, c'est fichu. Pour nous, ça pose aussi la question de se dire, est-ce que l'interne est vraiment mis en marche ? Est-ce que ces questions qu'on a envie de faire rayonner auprès de l'externe sont portées notamment sur l'entreprise et ce qu'elle porte sur ces sujets-là ? Autre questionnement sur le rôle de la communication et de l'engagement, avec cette illustration d'une campagne du crédit mutuel, quand vous faites quelque chose de positif, est-ce qu'on doit forcément en faire une campagne de pub ? On imagine que cette action du crédit mutuel, à savoir utiliser moins d'encre sur une carte de paiement en plastique recyclé, c'est quelque chose d'assez conséquent chez eux, mais est-ce qu'il est perçu comme tel par les consommateurs ? Est-ce qu'une campagne d'affichage nationale pour faire écho à cet engagement est perçue comme quelque chose de positif ? On a vu que c'est une campagne qui a été pas mal critiquée, donc pour nous, ça pose la question de est-ce qu'il faut toujours prendre la parole pour dire ce qu'on fait bien ? Est-ce qu'on a besoin d'être congratulé ou en tout cas mis en avant sur les initiatives qui sont portées ? Des fois, ce n'est pas forcément l'objet. Ce qu'on en retient, nous, c'est que l'engagement, vous l'aurez compris, il a du sens en communication que s'il est soutenu et légitimé par une action qui est durable et authentique, durable dans sa pérennité, à savoir lorsqu'on s'engage en matière de diversité, de développement durable, est-ce que cette action est véritablement pérenne ? Et donc, sortir aussi des logiques un peu opportunistes et de coût. Et le deuxième, c'est est-ce qu'elle est véritablement authentique ? À savoir, est-ce que ces questions qui sont posées ou ces engagements qui sont portés en externe le sont aussi en interne ? Ça, c'est une première question. Et puis, est-ce qu'ils sont connectés aussi ? Et on le verra avec notamment l'entreprise qui les porte. Il y a aussi un point qui est assez intéressant lorsqu'on se parle de communication RSE, c'est que, oui, la communication ne doit pas devenir un engagement en soi, mais véritablement, notre métier doit servir à l'amplifier. Donc, l'amplification, pour nous, c'est bien différent de l'exagération publicitaire dans lequel on peut tomber quand on communique notamment sur des initiatives RSE. Historiquement, sans caricaturer le rôle de la publicité, la pub a eu un rôle d'exagération, de dramatisation, c'est-à-dire qu'on a un message marketing qui va être dramatisé par un concept publicitaire qui va permettre de gagner en impact et en émergence. En matière de RSE, ce n'est pas la même chose, on ne peut pas aborder ces sujets de la même manière et pour cela, la COM joue vraiment un rôle d'amplification de vos actions, donc il faut qu'il y ait des actions qui soient déjà mises en place pour essayer de les faire rayonner et les amplifier le mieux possible. C'est vraiment cette distinction qui est importante selon nous entre le rôle d'exagération qui n'est pas celui que la COM RSE doit porter, de ce rôle véritablement d'amplification à savoir faire rayonner les actions que vous portez. Ce que ça sous-entend aussi, c'est que l'engagement, il a besoin de concrétisation, il a besoin à un moment d'être incarné concrètement dans des actions que vous pouvez mener. on le voit, un des exemples qui est assez intéressant est l'exemple de Ray qui est un distributeur outdoor que certains d'entre vous connaissent sans doute et qui, depuis 7 ans, a décidé de ne plus participer au Black Friday, de fermer ses boutiques au Black Friday. Donc, on pourrait se dire que c'est simplement une initiative de COM. la réalité, c'est que Ray est une marque d'outdoor qui offre une journée à tous ses collaborateurs à travers ses boutiques. Donc, ça part véritablement d'un engagement auprès de l'interne. Donc, une journée payée pour ne pas participer donc au Black Friday et donc permettre à tous ses salariés d'avoir une journée de temps libre. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est la pérennité de l'action. Ça fait 7 ans qu'ils le font et qu'ils continuent à le porter. Et puis, une initiative qui part de l'interne, un engagement qui part des collaborateurs pour le faire rayonner et l'amplifier ensuite dans une action de communication. Un autre exemple qu'on a voulu vous montrer, c'est une OP qu'on a faite pour Adidas. Donc, Adidas qui souhaitait prendre la parole ou en tout cas s'engager sur une thématique d'inclusion dans le sport, notamment auprès des femmes pour qui vivent des discriminations notamment sur les espaces publics qui ne sont pas si partagés et pas si publics que ça et qui souhaitaient réellement créer un espace de représentation, un espace aussi de réunion et puis un espace de parole qui permettent d'aborder les questions de sport et d'inclusion et de véritablement s'engager pour créer un espace, une plateforme qui permette aux femmes de se réunir dans un espace safe pensé pour la pratique sportive. Je vais vous mettre le cas pour que vous puissiez voir de quoi on se parle. Dans notre société, les discriminations continuent de déposséder les femmes de certains espaces parce qu'elles y sont jugées, parce qu'elles ne s'y sentent pas les bienvenues, pas à leur place ou tout simplement pas en sécurité. Pour permettre à toutes de reprendre possession de la place qui est la leur, Adidas s'engage et lance Adidas Sisters, un mouvement qui célèbre toutes les femmes à la croisée du sport et de la culture. Adidas investit Paris et le Grand Paris et imagine un programme d'événements itinérants festifs et sportifs en faveur de l'inclusion et de la sororité. Pendant cinq semaines, Adidas Sisters réinvente la pratique sportive dans des espaces safe. À Saint-Denis, autour du training, à Pantin, pour des night runs festifs et sur les toits de Paris, dans un événement d'initiation au football. Des rencontres qui deviennent le point de départ d'une série de talks et de podcasts pour libérer la parole. Autour de la santé mentale dans le milieu sportif, des enjeux de diversité sur les playgrounds, du partage de l'espace public. Moi, je l'ai vécu, mais je me suis rendue compte en intégrant les jabeuses que, en fait, je n'étais pas seule, que c'était un problème qui était systémique et qu'il y avait des femmes tous les week-ends qui étaient exclues et qui allaient à la boule au ventre à leur match. Et du coup, c'est contre ça qu'on se bat aujourd'hui. Convaincu qu'ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes, Adidas réunit des talents pluridisciplinaires. Collectif, sportif, journaliste, créatrice de contenu, médecin, association, photographe, médias. Adidas démontre qu'en matière de sport et d'inclusion, la seule performance qui compte est celle de se serrer les coudes. Comme des sœurs. Tu vois l'écran ? On n'a plus de partage, Romain. Merci. Donc, on voit, en tout cas, sur la synthèse de cette première règle et avec l'exemple notamment de Adidas que l'objectif a été vraiment de créer quelque chose de concret, pas simplement prendre la parole sur ce sujet-là avec une initiative descendante, mais vraiment de créer cette plateforme qui permet aux personnes concernées de prendre la parole, de s'emparer aussi de cet outil pour faire vivre le concept d'Adidas Sisters qui a été développé notamment dans le Grand Paris. Je vais laisser la parole à Marion qui va vous parler des autres règles en matière de marques et de variations. Bonjour à tous. On va commencer, donc on va parler du principe numéro 2, si on peut le dire, et je pense que ça va être un peu logique pour la plupart d'entre vous et pourtant, c'est hyper important de le notifier, c'est de lier son engagement aux valeurs de son entreprise. Aujourd'hui, nous sommes un peu dans une ère où le purpose c'est un vrai mandatory pour toutes les marques, mais au final, on se rend compte que si notre purpose il est complètement déconnecté de ce qu'on est, de ce que la marque est, alors ça devient super compliqué. On a mis en avant ce tweet qui nous fait un peu sourire, qui nous dit aujourd'hui une marque de tortillas ne vend pas des tortillas, elle vend de l'unité. Alors, c'est très caricatural, bien sûr, mais pour nous, il montre à quel point on peut vite tomber dans les travers du tout-pure-pose. Un autre exemple qui nous a fait aussi beaucoup sourire, cette marque de glace qui nous dit nous concoctons des glaces qui racontent l'histoire des gens, des endroits, des cultures qui nous inspirent. Rien que ça, waouh, c'est incroyable. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est assez tentant d'avoir un engagement qui va mettre des paillettes dans les yeux de vos consos, qui vont faire rêver les consos, mais le plus important et la première chose à faire quand vous avez envie de vous engager, c'est forcément de faire résonner votre engagement avec les valeurs et l'histoire de votre marque. Au final, c'est un peu le point de départ. On a plusieurs exemples à vous partager. Par exemple, le cas de Lyft. Lyft, si vous ne connaissez pas Lyft, Lyft est un service de VTC aux Etats-Unis, assez connu, même très reconnu. Et Lyft a imaginé un car wash à un dollar pour ses drivers. Alors comme ça, vous allez me dire ça n'a pas l'air de grand chose, ça n'a l'air de rien. Et pourtant, ça matche complètement avec ce qu'est la marque, ni plus ni moins. Aujourd'hui, leur engagement, il est connecté à leur mission et ils se focalisent uniquement sur le plus important pour eux, ceux qui, au final, au quotidien, font vivre le service et donc les VTC, enfin, les drivers, pardon. Un deuxième exemple qui nous semble hyper pertinent sur le sujet, c'est la même chose pour Guerlain. Guerlain, a décidé de créer le projet que vous allez voir dans la vidéo après, de créer le projet RERDR, c'est de s'engager pour la biodiversité et surtout pour le ré-ensauvagement de la vallée de la Milière. En fait, ce n'est pas venu comme un cheveu sur la soupe. Depuis plus de 15 ans, Guerlain s'engage pour la protection de la biodiversité et aussi des abeilles. un engagement qui fait écho vraiment aux valeurs et à l'histoire de sa marque. Pourquoi ? Parce que, si vous connaissez un petit peu Guerlain et tous les produits qu'il propose aujourd'hui, le symbole iconique de la maison a toujours été l'abeille, donc c'est vraiment au cœur de l'histoire de la marque, mais c'est aussi une volonté très forte depuis plus de 15 ans de transmettre un héritage beaucoup plus positif aux générations futures. Du coup, je vous propose de regarder le cas pour eux. C'est funny to think how a word no-one knew a year ago is now the buzz of the world. Metaverse. 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 One thing is certain, everybody wants a piece of it, especially brands that are now investing millions in this new virtual playground. OK, we don't want to break the mood here, but there is a real world that needs preserving. What if we could use the same technology to heal the world we actually live in? Guerlain Paris introduces the Reiverse project. 1,828 cryptobees to bring nature back to life in the real world. Using the cleanest energy efficient blockchain Tezos, Guerlain created a collection of NFTs to support the rewilding of a nature reserve, the Milière Valley. 69 acres created by French photographer and environmental activist Yann Arthus Bertrand as an experimental project for the restoration of ecosystems. So, say hello to the cryptobees, 1,828 NFTs, to sponsor the rewilding of the 1,828 parcels of the land. Each of these pieces of art is connected to the parcel with unique characteristics that represent the richness of the real natural reserve. 21 natural materials inspired by the geology of the reserve. 15 varieties of flowers and plants identified in the area. Four levels of rarities were created through generative art and artificial intelligence. 100% of sales are invested in the re-naturalization of the reserve. On launch, the collection was number one on objects for 48 hours generating more than $100,000. A huge success for this one-of-a-kind initiative that has gone all around the world. most importantly, more than 350 species and vegetables are going to be reintroduced in the area. It's a way that we have to try to repair our errors. Just simply. So, as you saw, this initiative, the Guerlain initiative exists, as I said, for more than 14 years. our role as agency, it was really to reveal to the grand public all the engagements of a creative and innovative here. And, to reveal to all the engagement of Guerlain for the biodiversity and for the abeys, etc. So, retene really that today, the most important and when you start and you want to engage, it is absolutely that you start by the point of start, to see what are the values of your brand, what is the history of your brand, brand, so that you can really match your engagement to your values. We now pass to the third principle. It really is important for us. It is really important for us. It is to assume the responsibility of the communication in the definition of the imaginative. In the same titres que la culture globale, que la musique, que le cinéma, que les séries, la communication a une vraie part de responsabilité dans la création de stéréotypes et de clichés, que ce soit des clichés autour de la famille, des clichés de genre, des clichés de représentation, bref, toutes sortes de clichés. Et en fait, si on prend la publicité un peu plus spécifiquement, aujourd'hui, la publicité, elle a un peu tendance à ne pas représenter vraiment les choses telles qu'elles sont. Et ici, je pense qu'il faut vraiment penser et faire vraiment attention au biais de confirmation que nous tous, à notre échelle, on peut un peu faire sans le vouloir. le biais de confirmation, c'est une tendance instinctive de l'esprit humain, au final, à complètement négliger tout ce qui pourrait remettre en cause une idée et à rechercher en priorité les informations qui confirment notre manière de penser. C'est pour ça que, pour nous, il est très important de toujours se questionner, de toujours confronter aussi nos idées, de ne pas hésiter à penser au-delà de notre vision de communicant urbain qu'on pourrait être un petit peu de temps en temps. Aujourd'hui, j'ai envie de vous questionner sur des campagnes, sur des stéréotypes et des clichés qu'on a pu voir ces derniers temps. Aujourd'hui, pourquoi on a tant tardé à montrer du sang sur les publicités de protection hygiénique ? Franchement, je trouve que c'est complètement dingue de se dire qu'aujourd'hui, on a quand même attendu 2017 avec la campagne de Bodyform pour enfin voir la véritable couleur du sang sur une campagne pour des menstruations. pour les menstruations et jusqu'à preuve du contraire en plus, quasiment toutes les femmes auront dans leur vie ce rendez-vous mensuel et vont le vivre et vont le voir. se sent. Un deuxième exemple, pourquoi aujourd'hui, pourquoi certains ont été révoltés de voir que c'est une mannequin de plus de 60 ans qui a été légérie de la campagne de Darjeling ? Ça veut dire quoi ? Moi, ça me révolte un peu parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, le corps d'une femme après 60 ans n'est absolument plus représentable en communication, assez étrange quand même. Surtout que comme on le sait, bien sûr, c'est complètement logique ce que je vais vous raconter, mais les femmes de tous les âges en portent tous les jours et une autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a 7 millions de femmes qui ont plus de 60 ans en France, donc elles ont aussi le droit à leur représentation dans la publicité. aujourd'hui, ce que je veux vous dire par rapport aux exemples qu'on vient de vous présenter là, c'est juste qu'il existe un véritable écart encore aujourd'hui entre la représentation des choses que l'on fait et la vraie réalité. Aujourd'hui, on aime pas mal ce bouquin, c'est un ouvrage de Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassoli, La France sous nos yeux. En fait, ce livre, pourquoi on le trouve très intéressant, c'est parce qu'il nous donne une photographie très réaliste de la France et des représentations et de la culture, etc. est un peu loin surtout de la photographie qu'on a un peu l'habitude de voir qui est plutôt dans la représentation non réaliste. Ce livre, franchement, je vous le conseille à lire, bien sûr, et surtout peut-être à laisser traîner un peu sur votre bureau comme ça pour garder un peu toujours un peu les pieds dans la réalité, ça peut être toujours cool. Donc, le but de ce troisième principe, c'était vraiment de vous dire aujourd'hui c'était vraiment de vous montrer qu'aujourd'hui il faut vraiment qu'on arrive à toucher du doigt la réalité et éviter d'aller dans des représentations qui ne sont pas en fait la vraie vérité et qu'on assume enfin la responsabilité de la communication dans la définition des imaginaires. On va passer maintenant au dernier principe qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui sur des questions sur toutes ces questions de RSE et pas des moindres c'est le principe de toujours se remettre en question coûte que coûte parce qu'en fait pour nous la progression elle est beaucoup plus importante que la perfection. Aujourd'hui on le voit par les briefs qu'on peut prendre à l'agence par des discussions etc. beaucoup de marques ont peur de se lancer parce qu'elles ne savent pas par où commencer parce qu'elles sont un peu perdues dans tous les engagements qu'elles peuvent avoir parce qu'elles ont peur de se tromper ou aussi de tomber directement dans la case washing et d'aller directement en prison. retenez une chose c'est qu'aujourd'hui on ne pourra pas reprocher à une marque d'avoir essayé c'est impossible qu'on lui dise t'as essayé quelque chose c'est horrible non en revanche on pourra lui reprocher de ne rien avoir fait donc c'est pour ça que vraiment il faut se lancer et la progression c'est toujours c'est toujours plus important que la perfection. En fait ça rejoint un peu le point que Guillaume vous a exprimé via notre premier grand principe que l'engagement aujourd'hui il doit être conditionné à une action pérenne mais en fait ce que ça veut dire c'est que ça veut dire aussi que quand on s'engage l'engagement la RSE c'est pas un temps fort marketing c'est un engagement qui il faut le faire 365 jours par an et surtout aller plus loin forcément qu'un simple changement de logo comme a pu vous le montrer Guillaume sinon c'est ce qu'on vous dit via cette slide c'est que le risque c'est de tomber directement dans l'opportunisme et dans l'appropriation et et là c'est un peu la catastrophe mais pour éviter de tomber dans ces écueils on a un peu deux deux solutions qui pour nous sont intéressantes la première la première c'est de donner la parole aujourd'hui plutôt que de vouloir à tout prix l'apprendre je pense que c'est un principe qu'on devrait avoir imprimé partout quand on parle d'engagement et quand on réfléchit sur l'engagement de sa marque c'est de mettre en lumière avant tout celles et ceux qui en fait au quotidien font bouger les choses et surtout voyez comment on peut les soutenir concrètement ça rejoint aussi un peu le point de Guillaume de tout à l'heure un engagement n'est pas engagement un engagement si si ça ne vous coûte rien et bien vous pouvez les soutenir concrètement ces gens et surtout un des points les plus importants n'hésitez pas à vous effacer à effacer votre marque au profit d'autres marques d'autres de personnes qui vous allez comprendre pourquoi je dis au profit d'autres marques un exemple qui pour nous atteste vraiment de donner la parole à des gens c'est Burger King qui nous l'a un peu prouvé avec sa prise de parole pendant le Covid où il a aidé plein de restaurateurs via bien sûr une campagne en presse etc où il n'y a pas que le rooper dans la vie mais aussi en fait il a tiré le fil et ils ont continué la marque a continué à s'engager auprès d'eux sur les réseaux sociaux en leur donnant un espace hyper visible sur leurs différents réseaux le deuxième point le deuxième exemple qu'on trouve très intéressant aussi c'est Chipotle en fait ils ont mis toutes leurs compétences et leur savoir-faire en tant que grande marque et de leurs compétences de e-commerce au service de leurs agriculteurs qui aujourd'hui travaillent au quotidien avec la marque le but c'était de créer des partenariats avec Shopify et de les aider à créer leur espace de e-commerce à créer le développement de leur site à créer toute leur identité etc donc bien sûr tout était pris en charge par Chipotle et en même temps comme ça ça leur permettait de continuer de vendre leurs produits directement à leurs consommateurs sur le digital pour nous c'est aussi une manière cet engagement c'est intéressant dans deux points parce que c'est intéressant dans le sens où ils mettent en avant les agriculteurs avec qui ils travaillent qui manquent parfois de visibilité et de l'autre côté ils font un sacrifice en contribuant au final à leur développement et en contribuant au développement du site e-commerce et un troisième exemple on a déjà vu le case aujourd'hui avec Adidas et Adidas Sisters mais pour nous la marque aujourd'hui elle s'est complètement effacée au profit pour donner la voix et mettre en lumière des femmes qui s'engageaient au quotidien via les talks autour de plein plein de thématiques qui touchaient autant le sport que les femmes pour moi ce qui est très important dans ce cas et qui veut vraiment dire qu'il faut vraiment donner la parole plutôt que la prendre c'est qu'aujourd'hui avec Adidas Sister on a vraiment créé un espace de discussion et surtout pas un espace de promotion pour Adidas on leur a laissé on leur a laissé vraiment libre cours à la discussion et on les a vraiment mis en lumière et nous la marque aujourd'hui quand on a travaillé sur ces talks on s'est complètement effacé au profit de ces femmes très inspirantes le deuxième point c'est de ne surtout pas avoir peur de se remettre en question aujourd'hui franchement personne n'est parfait donc on n'attend pas d'une marque qu'elle soit complètement parfaite aujourd'hui j'aime bien ces deux exemples parce qu'en fait on peut voir Gillette d'un côté et Barbie de l'autre qui portait des héritages quand même assez durs très masculinistes et virilistes d'un côté pour Gillette et un peu cette représentation de la femme parfaite cette perfection féminine aujourd'hui où je veux en venir c'est que ces deux marques elles ont compris qu'il fallait se remettre en question elles se sont remises en question elles ont opéré des virages complètement à 360 vis-à-vis de leur héritage en proposant de célébrer les masculinités plurielles des masculinités complètement plurielles pour Gillette et de faire de la Barbie vraiment un symbole de représentation et de diversité en fait ces marques elles ont pris conscience aujourd'hui que des choses devaient évoluer que la société évoluait et que du coup elles aussi elles devaient évoluer et que elles avaient vraiment une responsabilité aujourd'hui en tant que marque à aussi faire bouger les choses et c'était vraiment un point qu'on voulait souligner ici dans ce troisième principe c'est d'un côté c'est vraiment la progression plus que la perfection donc d'un côté donner la parole avant de la prendre c'est hyper important c'est un premier pas pour s'engager et le deuxième point qui est de n'ayez pas peur de vous remettre en question on ne vous blâmera jamais parce qu'on préfère d'une marque qu'elle change et qu'elle évolue et qu'elle fasse bouger les choses plutôt plutôt qu'elle reste dans sa vision première je vais laisser maintenant merci Marion avant de passer sur une étape de questions réponses parce qu'on a vu dans le chat qu'il y avait quelques questions qui étaient très intéressantes et on va tenter d'y répondre ensemble une petite synthèse de ce qu'on a parcouru ensemble on l'a vu la communication ne doit pas forcément être le premier levier d'action quelles sont les initiatives internes et pérennes qui sont portées notamment par l'entreprise c'est la première règle selon nous d'un engagement authentique la deuxième c'est de bien sûr lier son engagement aux valeurs de son entreprise pour aussi avoir un impact concret lorsque on fait ce choix là le troisième que Marion vous présente c'est le rôle tout simplement et la responsabilité qu'on a dans la représentation et dans la création des imaginaires avec ce bouquin qu'on a pu vous passer qui est vraiment une bonne cure de réalisme mais il y en a bien d'autres à essayer de représenter les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on les imagine c'est un point qui est clé sur lequel encore beaucoup de marques et nous communiquant nous avons beaucoup de chemin à faire et puis le dernier point dont on se parlait c'est peut-être le plus important c'est de se dire qu'on a peur d'embrasser ces sujets de RSE certaines fois parce qu'on a peur de ne pas bien faire parce qu'on a peur de ne pas être parfait sur certains sujets et c'est vraiment cette idée que la progression est plus importante que la perfection et donc il y a un cheminement de la part des marques et notamment des communicants à avancer sur ces questions là et à progresser tout simplement pour avoir des engagements les plus authentiques possibles donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat est-ce que je peux compléter Guillaume avant je voulais revendre juste sur un sujet avant de prendre les questions c'est en fait moi j'ai lu un article il y a pas longtemps sur le thème du Green Hushing c'est-à-dire ces marques ce concept j'entendais pour la première fois ces marques en fait qui se taisent ne prennent pas la parole sur leurs actions RSE parce que comme tu le disais elles ont peur elles sont au début de leur démarche elles ont peur d'être critiquées parce que par ailleurs leurs produits ne sont pas parfaits etc et en fait on a interviewé aussi nous en parallèle il y a quelques semaines Marlène Schiappa qui est la ministre enfin secrétaire d'état à la solidarité et aux associations qui insistait là-dessus sur le côté n'ayez pas peur du Green Hushing puisque c'est la grande peur bien sûr dès qu'on prend la parole on est une marque on a toujours cette peur de se faire attaquer mais en fait ne rien dire c'est souvent pire puisqu'en fait si on ne dit rien on ne crée pas l'élan qu'il faut dans ce domaine-là c'est-à-dire une fierté interne la volonté de mobiliser tout le monde vis-à-vis tes clients aussi ce signal qui dit que ça y est on a pris ce mouvement-là en gros faire les choses dans son coin c'est plus possible ça ne sert à rien en fait autant ne rien faire c'était juste mon petit point à moi je dis ça parce que les marques sont très frileuses avec le Green Hushing on a eu quelques cas effectivement il y a quelques haters qui montent au créneau et qui critiquent etc mais ces quelques cas ne sont pas très importants dans le fond si le mouvement en général apporte du bien à la marque s'il met une transformation de long terme à la marque c'est ça qui doit rester donc voilà c'était juste mon petit point pour compléter avant de prendre des questions c'était passionnant en tout cas merci à tous les deux merci Gilles c'est un vrai point qu'on adresse donc si vous avez des questions dans le chat on va tâcher d'y répondre moi j'en avais vu quelques-unes passer Romain j'espère qu'on va être synchro il y en avait une sur le côté révélateur amplificateur qui était pas mal il me semble qui était une des premières questions qui étaient posées et avec lesquelles on s'inscrit totalement là-dedans nous on se rend compte c'était on voit aussi la difficulté de penser la communication à la RSE différemment et c'est assez clé pour nous de dépasser l'exagération les réflexes qu'on peut avoir de dramatisation d'une action c'est pour ça que pour nous on parle d'amplification mais c'est vraiment cette idée aussi de révéler c'est la même nous on prend ce mot d'amplification parce qu'on a l'habitude d'un point de vue média de faire rayonner quelque chose qui est peut-être pas connu mais c'est exactement ça c'est-à-dire qu'il y a des initiatives super qui sont portées par des marques et Gilles l'évoquait les marques savent pas trop comment communiquer dessus alors il y a aussi l'autre problème qui est aussi des marques qui ont des actions qui ne sont pas suffisantes ou en tout cas qui ne permettent pas en tout cas de vraiment rayonner et la volonté de les faire rayonner absolument et c'est un peu je dirais je fais le lien avec la deuxième question que j'avais vue aussi qui est sur la difficulté c'est en tant que communicant quelle est la j'ai vu la difficulté il me semble en matière de comRSE donc ça c'est une autre question mais on peut y répondre je vais peut-être répondre à cela et Marion je te laisserai la parole sur l'autre tu veux répondre à cela comme ça la difficulté je peux parler comme ça si tu es en train ouais je vais pour selon moi c'est la difficulté majeure qu'on peut rencontrer quand on est sur des sujets de RSE c'est de d'abord trouver le bon curseur de comprendre de comprendre aussi les engagements et surtout et surtout c'est aussi de faire comprendre aux marques parfois qu'il y a des choses dont on ne peut pas parler tout de suite et qu'il faut plus s'appuyer sur sur ce qui est tangible aujourd'hui et ce qu'elles font aujourd'hui plus que sur des engagements oui quelle vision ou des engagements qu'elles vont avoir dans plusieurs années mais je pense que la difficulté majeure c'est placer le curseur pour savoir où on va et connaître vraiment en profondeur les engagements de la marque parce que parfois c'est il y en a énormément souvent dans les très grosses marques pour lesquelles on peut travailler et le troisième point c'est surtout de faire comprendre aujourd'hui d'avoir un vrai rôle de conseil sur le point de 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 se focaliser quand on communique sur des des sujets de RSE qui sont tangibles aujourd'hui et de laisser un peu les visions et pour 2020 et pour 2030 de côté dans un premier temps voilà très juste très bien très bien il y avait donc l'autre question après oui quelle action mettez-vous en place pour mettre en avant l'importance des bonnes pratiques et des actions concrètes c'est ce qu'évoquait Marion c'est à dire qu'il y a un gros rôle je pense nous en tant qu'agence conseil aussi de de pédagogie auprès de nos clients il y a beaucoup de gens qui sont perdus aussi sur des sujets de de RSE on a l'impression que qu'on sait pas par où le prendre on a l'impression aussi que c'est un peu déconnecté certaines fois où on a du mal à raccrocher les wagons par rapport à l'entreprise c'est pour ça que pour nous les règles qu'on a pu évoquer ensemble elles servent aussi de guide ou en tout cas de conseil quand on aborde le sujet avec nos clients à savoir est-ce que vraiment il faut communiquer sur ce sujet quels sont les engagements qu'on crée et essayer de comprendre aussi donc ça passe aussi par certaines fois être haut-parleur et c'est ce qui est évoqué dans cette question mais des fois ça passe aussi par reconnecter aussi la marque avec des engagements qui sont en face avec ses valeurs comme on l'a évoqué dans une des roules et puis surtout le concrétiser et c'est aussi ce qui est important pour nous c'est-à-dire qu'avant de vouloir en parler il faut qu'il y ait une incarnation il faut qu'il y ait une concrétisation la plus pérenne possible c'est ce qu'on espère aussi quand quand on communique et quand et quand on travaille auprès des marques et donc voilà c'est un peu ce travail-là gros travail de pédagogie et puis aussi projection dans des incarnations sur des engagements concrets que la marque pourrait porter et sur lesquels elle pourrait s'engager alors et je vois une question de Célia Joliet sur les NFT je vais la je vais la prendre celle-ci parce que j'adore répondre à ces questions donc sur le sujet des NFT sur le sujet des metaverses vous avez peut-être vu dans le cas donc il y a déjà un premier point à comprendre c'est que les NFT ne sont pas en soi bons ou mauvais pour l'environnement c'est les blockchains qui les utilisent qui sont plus ou moins énergivants donc il y a une distinction et une idée reçue qui est que les NFT sont forcément catastrophiques pour l'environnement et que du coup les metaverses qui en découlent le sont en fait c'est les blockchains qui les utilisent la blockchain qu'on a utilisée sur ce projet c'est une blockchain qui est green qui s'appelle Tezos et qui fait que pour un ordre de comparaison je crois que je suis sûr un NFT pollue autant qu'un tweet ou un mail il me semble donc c'est un impact qui est vraiment très limité ça a été un point de vigilance quand on a été impliqué sur le sujet avec cette volonté sur le reverse non pas de créer un metaverse comme beaucoup de marques aujourd'hui le font mais vraiment de prendre à rebours cette tendance de créer un monde virtuel dans des nouveaux espaces alors que le monde dans lequel on est connaît ces difficultés et donc ça a été vraiment cette démarche-là de se dire il y a une initiative qui est absolument géniale portée par Guerlain dans la vallée de la Milière avec un projet de ré-ensauvagement avec Yann Arthus Bertrand et son fils c'est un projet vraiment spectaculaire même de ré-ensauvagement sur des hectares entiers et on s'est dit et si on pouvait s'appuyer sur la même technologie aujourd'hui qui vise à nourrir un monde virtuel pour nourrir concrètement financer le monde réel et donc nourrir le ré-ensauvagement de la vallée de la Milière donc mauvais pour l'environnement impact négatif comme je le disais c'est le sujet des blockchains et la blockchain qu'on a utilisée qui est ESOS est la plus green du marché et donc ça a été un vrai point de vigilance quand on a travaillé sur le sujet et je crois qu'on a tout il me semble on va en profiter pour vous remercier du coup d'avoir assisté à cette conférence merci Gilles comme toujours un plaisir d'échanger sur ces sujets pas soutenants merci à tous les deux et merci à tous merci merci Gilles dans la bonne humeur au revoir à tous merci bonne journée merci 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 merci